Pourquoi il nous en a appris un peu plus sur lui ? Il sait d'où il vient. Bon allez, on a la petite étape, on ressort de tout ça. Donc encore une fois, je n'ai aucun monstre, pas qu'à faire. Alors aussi différent, c'est que quand on court, et vu que là je commence à courir un peu de temps en temps, dans le jeu d'origine, ça prend plus de temps que ça. Enfin, pour se décharger. Et puis après, c'est que en ligne droite en plus. Alors... Donc... Dans tous les cas... Nous courons. Ok. Alors par contre, ça c'est une chose, vous n'étiez peut-être pas là tous. Mais le premier Secret of Honor a déjà été fait sur la chaîne. Il a même été fait en duo, sauf avec deux différentes présences. C'est bon. 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 Oui. C'est bon. C'est bon. que ça et potentiellement il se peut que je refasse le jeu entre guillemets d'origine la première version peut-être dans un an on verra bien parce qu'il y a une version hardcore donc là vous verrez vraiment autrement et dans la version hardcore donc le deuxième boss celui qu'on a fait qui m'attendait à avoir de la difficulté je vous ai dit même pas comment on en chie ouais non mais en fait c'est celle du temple de l'eau c'est une vraie trêve elle a des pouvoirs on parle tout le temps comme ça c'est un supportable dire elle aurait pu prendre notre 06 madame et télépath donc elle préfère nous parler dans les pensées c'est ça c'est un peu les télépath ils sont un peu comme ça tiens des niveaux là ça c'est fait c'est pas le temps de niaiser j'ai compris les deux là-haut allez honnêtement quand je l'ai joué c'est beaucoup de farming parce que forcément il faut beaucoup plus de vie watch pour passer certains monstres puisqu'on fait toujours autant de dégâts nous ça ne change pas on a toujours autant de vie juste qu'ils nous font deux fois plus mal c'est à dire que j'ai déjà perdu dans la version hardcore au tout début que j'avais essayé un peu de la faire j'avais réussi à perdre au tout début contre les petits lapins mais ouais ouais moi j'ai enfin par contre c'est un jeu j'aime beaucoup la version hardcore j'ai quand même bien apprécié alors j'ai pas été jusqu'au bout je me suis arrêté avant la fin je l'avais pas fait en stream c'était en plus à côté pour m'amuser bon par contre ce sera pas aussi joli que ça le lien c'était sur super nintendo allez tu vois là ceux qui me font deux de dégâts hein pire ceux là c'est pas du deux de dégâts qui me l'a fait tiens il me dit que c'est bizarre je sais pas ce qu'ils affrontent je sais pas ce qu'ils affrontent et direction Pandoir et on va aller dans une auberge alors il se peut qu'on ait de l'histoire qui arrive petit à petit en retard parce que là je sais pas ce qu'on va voir une partie de l'histoire on paye c'est pas grave on est riche on peut donner les 10 pièces d'or 본 pas qui s'y est si elle est riche j'ai l'air de la roche mais c'est génial je sais pas ce que tu es tu es j'ai eu tu as fait donc je sais pas ce qu'ils n'ont pas de la roche qu'est-ce que ce que tu es c'est mon j'ai vu Tu es qu'est-ce que tu es ce que tu es tu es Il n'y a pas peur de l'Erinisse ? Oui, j'ai eu l'impression d'être là où. C'est ce qui fait que l'Erinisse ? C'est ce qui fait que l'Erinisse ? C'est ce qui fait que l'Erinisse ? Mais... Alors, si tu as l'aulas de la mainre du thé, tu pourrais pas etcetera. Maintenant... Qu'est-ce que tu as l'aulas de la mainre ? Ça a l'air difficile. C'est énorme, il y a qu'à entendre qu'elle a déjà le grand pouvoir maintenant. Ouais ces petits dialogues ils ont pu être mis... Voilà, c'est un peu les dialogues avant d'aller se coucher, mais le problème c'est que là vous voyez le décalage qu'il y a, là on est plus qu'au château. Il y a deux trucs en plus, la magie et la deuxième magie. Oui j'ai bien compris, vous voulez me rejoindre. Allez ça clashe moi, à mort hein ! Genre ils sont violents entre les persos. Il y a une qui vient de ne pas bouger sur moi tout à l'heure. Je ne sais plus, celle là, c'est une petite question. Il y a une demi-heure... Comment ça ? C'est pas en train de passer le moment ? Ah, c'est fini ! C'est fini ! Par contre, franchement, c'est pas une blague, si je retrouve vraiment les musiques d'origine, mais en remake, c'est pour les connaître très bien, les musiques à force, j'adore, franchement, j'arrêterai pas de dire, mais j'adore ce remake. Alors voilà, on est dans un endroit où on a des gens quand même un peu bizarres, notamment ce mec-là, je veux dire, le mec il a cru qu'on faisait de la plongée ici. Il y a cette dame aussi, très bizarre, ce vieux monsieur, très bizarre. Ici, tout le monde est un peu bizarre. Par contre, j'ai une information que j'ai pas, ah ok. Est-ce que je vais faire, par contre ? Ok. Oh, la violence. Ok, donc, qu'est-ce qu'on retient ? C'est que la petite fille après l'apa, notre petite princesse, allait se prendre une grosse tarte dans la gueule. C'était cadeau. Ok. Donc, si vous n'avez pas compris, on est en plein moment. Cigarette ! Donc, il faut quand même couper et il faut juste que je tasse rapidement. Il va falloir faire un petit peu plus attention. Ok, donc, on a des zombies après l'heure. Je me souviens, ils sont relativement chiants. Si, si. Mais elle a un peu... Alors là, on a deux possibilités. Soit on court. Soit on essaie de les tuer douce, soit on utilise la magie. On a plein de possibilités. Sachez qu'eux sont très très chiants. Comme vous pouvez le remarquer. Par contre, ils ont peu de vie. Ils font beaucoup de dégâts. Mais ils invoquent et ils sont toujours tués. Donc, voilà. On a des épées. Pourquoi pas ? On n'avait pas encore eu des épées à taper. Alors, eux en général, les coups normaux ne l'ont fait leur point rien. Faut vraiment des coups comme ça pour avoir une chance de les taper. OK, c'est quoi ? Ça va. voilà alors par contre c'est très très chiant c'est merveilleux je sais pas si on a toutes les tués dans la version d'origine vous avez été tués mais ils sont encore plus chiant à taper il fout ça bon j'en ai marre voilà donc il n'y avait rien dans cette salle on va juste tuer les ongles pour l'XP ok 2 épées ça se tue 3 épées pardon il n'y a que des épées encore ok ouais il y a des trucs comme ça ça peut abuser allez repris en gros c'est limite des monstres qui te forcent à utiliser la magie il y a les coups critiques qui marchent je vois et il faut avoir la chance de leur faire un cas critique reprenons la grande porte il y a 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 C'est un peu chiant de savoir que ça fonctionne en magie, je suis allumé. Voilà ! C'était très long ! C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Allez, tu peux le faire. Alors si on commence à voir que des aigües qui esquivent quasiment tous les coups, ça va être très bon. Alors qu'avons-nous là ? Un bombe ? C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Il y avait un truc par là parce que moi c'est m'intrigue. Il y a peut-être quelque chose par là. C'est pas forcément des sacs de PV en soi, c'est potentiellement des... C'est plus des gros esquivains en fait. Merci. Sous-titrage ST' 501 avoir besoin. Alors ils ont rajouté un truc, c'est que quand on gagne un niveau, la magie est remise à zéro. C'est un truc que je ne savais pas. Par contre, on compte vraiment avoir que des bombes. Allez. J'ai l'impression qu'on est retournant en arrière, c'est moi. Allez. Voilà. Bon, on va retourner par là parce que ça m'a l'air loin. Non, non. Je ne sais pas. Bon, on va voir où on va. Si ça se trouve, on retourne en arrière sans le vouloir. Ah oui, il y a du gameplay intéressant. En fait, je pense que c'est les monstres qui sont vraiment là pour qu'on nous force un peu à utiliser la magie. Donc très bien, on va faire du jeu. C'est pas une idée, dommage. Allez. Et gagne un niveau de magie. On dit le niveau 1. Alors où est-ce qu'on arrive ? J'espère qu'on n'a pas fait marche arrière sans le faire exprès parce que c'est un labyrinthe je vous rappelle Et bah en fait non on a pris le bon chemin. Ok. En fait au final on a pris le bon chemin. Ok. On a pris le bon chemin, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Fais-le pas à Pamella et Dillac ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! C'est une belle petite petite mère. C'est une femme de Pamela. C'est pas mal. J'ai l'impression que j'ai pris la vie. C'est une femme qui est une petite petite fille. Qu'est-ce que ça ? Je ne peux pas prendre sa vie. La mort s'est faite pour tous les gens. Peu-être. C'est aussi une petite fille. C'est une petite fille pour passer à l'aise. On a un bon temps de retour avec la mort. On a un bon temps de retour avec la Réunion. On a un bon temps de retour. On a un bon temps. C'est un bon temps. Le monde sait qu'elle est un bon temps. Ok. Hum hum hum... C'est du genre d'intérêt. Vous aussi, vous êtes assez�rique. Allez, le premier. Oh ! La chute est brusque. Donc on arrive à une salle où... Au bout... Et un nouveau boss. Ok, on va faire un deuxième truc, parce que là, on en a besoin, là, nous. Ok, on va, on va, on va, on va, on va, on va, et ici, on utilisait plutôt celle-là, un peu. Ah ça a l'air de faire un peu plus mal On l'a fait Alors Et là on lui fait mal à tous les coups, ça c'est cool J'ai l'impression qu'on va pouvoir se faire plaisir Bon par contre c'est toujours... Ok apparemment on a battu le faciès mural Voilà voilà C'est une bonne chose de faire Un peu plus long que les autres boss hein Vous voyez ça monte en durée On n'a une sphère d'arc On n'a pas de l'autre On a un peu plus long que les autres boss On n'a pas de l'autre 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 Mais On n'a pas de l'autre 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 Maintenant il n'en reste plus qu'à refaire tout le chemin Ah on est enfermé C'est peut-être à ce qu'on a oublié quelque chose. Ah ! Peut-être toi ! Fable d'esprit ! Un, un. Donc jusqu'à l'histoire, ça nous fait quand même aller beaucoup à des endroits qu'on ne connaît.